Pour l'agriculture, cette fusion des trois régions se fait dans un contexte économique difficile pour l'agriculture, pas seulement pour l'élevage, mais aussi pour les grandes cultures impactées par les conditions climatiques. L'élevage, c'est plutôt des crises économiques, notamment sur la production de lait de vache, donc on est dans un contexte difficile. A peu près tous les pans de l'agriculture sont impactés. On a une conjonction d'événements qui font qu'on est très inquiet, à la fois pour le lait, où les prix de rachat du lait aux producteurs sont extrêmement bas, très en dessous des prix de revient, pour la viande bovine qui subit un phénomène d'érosion depuis 2012 et qui risque de simplifier cette fenôme. On a à la fois des rendements plus faibles que d'habitude et des prix extrêmement bas, dont des agriculteurs qui ont fait face à des pertes à l'hectare de 400 à 500 euros de marche par hectare. Donc là aussi, on subit de plus d'inquiétudes pour ce pan de l'économie régionale. Le premier enjeu, et le plus important à nos yeux, c'est de relever l'accompagnement des moyens d'accompagnement de l'agriculture régionale pour avoir un accompagnement homogène sur les trois anciennes régions, Poitiers, Limoges et Bordeaux. Donc ça, c'est le principal enjeu qu'on a identifié et il nous faudra 15 millions d'euros supplémentaires pour arriver à des programmes régionaux de développement agricole homogène sur chacun des trois sites et de cette manière accompagner de manière homogène tous les agriculteurs jusqu'à la fin de programmation 2020. Les démarches de progrès passent par un accompagnement de l'investissement, un accompagnement global des démarches avec des moyens mis en place sur l'innovation et pas uniquement par des contraintes comme le voudrait le ministère à l'environnement qui sanctionnent plus souvent, qui n'accompagnent les démarches de progrès. Le secteur agricole est indissociable du secteur agroalimentaire. Le secteur agricole à grande région représente 10 milliards d'euros. Avec le secteur agroalimentaire, c'est 30 milliards d'euros. Donc c'est énorme avec des chiffres à l'exportation qui sont très très importants et qui ont été bonifiés d'ailleurs, notamment par l'arrivée du cognac dans la balance agricole de la nouvelle région. Mais on est dans une situation, il y a 85 000 exploitations agricoles, il y a plus de 200 000 salariés. Et un problème là aussi, c'est renouveler les effectifs à la fois pour l'installation des jeunes sur les 85 000 exportations, mais aussi trouver des salariés dans l'agroalimentaire et dans les différents services aux agriculteurs, il faut qu'on trouve des jeunes à tous les niveaux.